bonjour youtube on va retester nos decks de la mise à jour 8.5 les nouveaux decks qu'on a fait avec les royaumes du nord notamment avec les modifications qui ont été apportées à mev et fall test notamment après on ira tester peut-être d'autres trucs du côté du syndicat par exemple il ya quelques cartes pour pour les adorateurs de la flamme éternelle qui m'intéresse peut-être un peu bon alors hier on a eu plusieurs problèmes mise à jour donc évidemment juste après la mise à jour il y avait quelques bugs dont certains qui étaient très gênants qui occasionnaient des fins de parties brutales sur des égalités j'arrivais pas à dépenser mon argent pour acheter le voyage premium de tris salut destructeur tout est résolu en plus voilà je récupère mes premiers récompenses rang 6 j'ai la boule de feu ça c'est cool la pièce de la boule de feu évidemment ça sert tranquillement tout ça au niveau des défis du voyage ça se fait bien bon les premières sont assez faciles salut au radjet et ensuite donc j'avais fait une pause parce que voilà c'était pas jouable on avait plusieurs parties qui s'étaient finies sur des égalités même tout en fait au début donc on a fait une pause on est revenu après après c'était c'était compliqué j'ai fait de grosses grosses erreurs d'ailleurs temporairement j'avais rendu indisponible les vod parce que j'étais vraiment pas content du tout de ce que j'avais fait après là j'ai vu des extraits tout à l'heure globalement ça peut aller il y a des passages qui passent c'est juste que vers la fin j'étais tellement crevé que j'étais totalement tilté je faisais j'arrivais plus à réfléchir bref bon j'ai pu voir qu'il y a quand même quelques trucs qui allaient pas dans certains decks ce qui est normal parce que ils sont encore tout récents donc c'est c'est normal de faire des trucs un peu au pif et que bah ça marche pas forcément bon surtout avec ce deck là qui est mon tout premier deck sur nombre alors c'est pas celui qui m'a le plus posé problème bizarrement ça c'est un truc un peu un peu fantaisiste avec des trucs qui ont l'air sympa et des trucs un peu bizarre quoi c'est vrai qu'elle jure dans ce deck il est pas hyper il est un peu contraignant quoi disons que elle jure il faut l'avoir avec d'autres cartes sortes avoir accès à ces cartes sort là bon le fait d'avoir la contrée des mille fables ça peut simplifier un petit peu la chose il ya quelques sorts qui sont pas géniaux géniaux morunique par exemple c'est pas un sort qui est extraordinaire cela dit cela dit avec 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 elle jure ça peut passer mais sans elle jure c'est une carte qui est un peu bizarre quand même parce que en fait ça vaut quatre points en gros lorsque ça va jusqu'au bout ça vaut que quatre que quatre points et du coup ben un 4 pour 4 avec un bouclier et surtout un 4 que t'as pas tout de suite c'est pas génial quoi donc avec elle jure je vais peut-être garder cette carte là mais par contre dans l'autre deck j'avais mis des morts uniques aussi et c'était pas une bonne chose en fait limite ça ça peut passer quand on a un deck que je sais pas avec rogner donc le bouclier ça va l'intéresser avec les mais les sorcières maudites les sorcières d'année je sais plus celles qui éclaient les boucliers elle forcément ça va les intéresser donc ça fait deux points de plus pour cette carte donc là oui d'accord limite on met le mort unique sur comment il s'appelle c'est ce sont des des unités de kédoine non de kédoine ou de ouais cavalerie de kédoine voilà le combo kédoine et cavalerie de morceleur ou magicienne d'année peut-être voilà voilà la magicienne d'année dans un deck avec ces deux cartes là oui effectivement le mort unique est cohérent mais ça peut être comme ça peut être courant aussi parce qu'à chaque fois qu'elle qu'elle a un boost grâce à la vitalité elle gagne un point d'armure ça peut dépanner les fantassins de tridam aussi parce qu'à chaque fois qu'ils sont améliorés ils vont taper quelqu'un au pif donc finalement chaque chaque tour de vitalité vaut deux points en quelque sorte dans le meilleur des cas bien sûr parce qu'on peut avoir de l'armure ou des boucliers en face mais autrement c'est vrai que c'est une carte qui est pas très très bonne donc dans ce deck je trouve qu'il est un peu trop rigide dans le sens où genre si j'ai trois sorts dans la main je peux pas aller chercher alzure et si j'ai alzure et deux sorts dans la main je peux aller en chercher un si j'ai la contrée des mille fables donc quoique ouais je peux peut-être virer quelque chose je peux peut-être virer parce que la double croix peut me permettre d'aller chercher mèvres ou d'onimir je me demande si je devrais pas virer la double croix d'alzure et mettre un petit décret royal ce serait peut-être mieux l'assaut amphibie est-il indispensable pour les fringades c'est pratique pour les fringades c'est pratique vous savez quoi on n'a pas pu le tester dans les conditions réelles ce deck on avait eu des bugs les parties c'était fini avant avant la fin donc on va retester ce deck qui est peut-être pas le meilleur que j'ai fait mais on va le tester quand même on va quand même jouer avec mèvres c'est pas grave tant pis on jouera un peu avec tris ok mais bon du coup j'ai même dans mes deux decks le deck avec les commandos et peut-être un petit peu plus solide quand même un peu bizarre quand même parce que si on se fait saigner dans la manche 2 lui par contre je pense que je vais rajouter des cartes comme oniromancier au décret royal en route vers la victoire j'espère bien j'espère bien ok donc on a mèvres on a renard on a les misérables fantassins on a deux sorts mais on n'a pas alzur donc ça nous intéresse pas misérable fantassin deuxième à son amphibie je le renvoie dans le deck comme ça j'ai déjà yann natalis pour l'utiliser et puis et puis on enfumez la ce sera peut-être pas en fume non enfumez la c'est pas hyper intéressant pas tout de suite pas dans ce contexte là il y a vraiment des cartes qui vont peut-être bouger alors du coup est-ce que j'ai des cartes natalis il va combat rapprocher je peux garder ouais je peux mettre la frégate sur le dessus ouais enfin sur le sur le dessus ouais au dessus quoi la ligne du dessus c'est bien ce que je dis sur l'écran c'est au dessus y'a pas de problème là dessus sur la ligne de combat rapproché bon j'ai pas utilisé j'aurais peut-être dû je sais pas ce que j'aurais dû utiliser la motivation royale sur la frégate je pourrais même jouer mev en fait ça ferait une bonne première manche mais par contre pour la suite qu'est ce que j'aurais alzure on compte sur alzure pour la suite pour pourquoi pas c'est vrai que j'ai vu que j'ai mes ressources dans la main pour pourquoi pas en profiter mais si après je trouve pas alzure et que j'ai pas assez de sort bon déjà je peux faire ça effectivement j'aurais pu utiliser ma charge de motivation royale bon parce que les les drakars sont un peu embêtants quand même bon on va faire ça on va jouer renard déjà ça veut dire que par la suite si je joue mev elle sera déjà motivée par renard ah pas mal donc ça te fait un point par tour donc sachant cela est ce que je vais peut-être garder la deuxième huile bouillante pour le deuxième drakars enfin pas celui-là l'autre drakars and crate du coup est ce que je joue ça est ce que est ce que je joue mev j'ai envie de la jouer quand même dans cette manche là je pense que c'est pas une idée bête ça me mais j'ai peur que ça fasse un trop gros investissement donc peut-être que je joue je sais pas le mot unique ouais mais c'est un sort en fait il y a plein de cartes que j'aurais pas envie de jouer tout de suite tout de suite ça me garantirait la victoire dans la première manche quasiment on peut faire ça par contre on peut faire ça je peux jouer les autres fantassins je vais faire ça je pense avec yann natalis comme ça je mets deux cartes en plus sur le champ de bataille le truc mev c'est qu'au bout d'un moment ça va être un peu trop tard pour l'utiliser ce qui me fait surtout peur voilà c'est que c'est de trop m'investir dans cette manche là je peux juste sortir les renforts par contre non 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 je sors l'assaut amphibie maintenant comme ça je l'ai pour la suite de la partie ça c'est plutôt cool et puis et puis voilà ah oui c'est vrai que toi soif de sang t'aimes bien avoir ça et voilà je pense que c'est bien on s'est assuré la victoire dans la première manche peut-être oui probablement probablement ce qui veut dire que je peux même carrément jouer le mot unique ouais c'est compliqué c'est très compliqué cette histoire parce que quand on a un sort dans la main on a envie de le garder pour pouvoir piocher les deux autres avec Elzur donc est-ce que la stratégie c'est pas juste se dire ok on a une stratégie avec Mev on a une autre stratégie avec Elzur donc on a deux trucs qui peuvent être assez forts et on joue le premier dès qu'on l'a dans la main dans la première manche est-ce que du coup j'utiliserais pas Mev par exemple j'ai eu trop trop peur mes deux écrans ont frisé j'ai cru que j'ai cru que mon ordi allait planter il a replanté hier soir du coup j'ai refait j'ai refait des trucs pour que ça aille mieux je pense qu'on va essayer de chercher on va essayer de chercher Elzur on l'a trouvé ça c'est cool on a que deux sorts avec Elzur c'est peu mais ça du coup est-ce que je ouais je vais changer le maxi ok donc ça c'est une très très bonne nouvelle donc je pense que la technique donc la technique ici ça va être de je pense que je vais sortir je vais jouer Elzur tout de suite pour voir ce que ça donne même pas jouer le défenseur je vais l'utiliser pour protéger Mev dans la dernière manche je pense qu'on va faire ça est-ce que j'ai des cartes que j'ai envie de placer sur d'autres rangées ouais peut-être on va faire ça et le truc le truc c'est que je peux protéger Elzur avec un bouclier alors comment il peut comment il peut s'arranger pour taper Elzur alors techniquement il peut l'endommager quand même avec le comment c'est le tourbillon tourbillon intrépide il peut l'endommager avec une charge de tourbillon intrépide et si jamais il a le comment il s'appelle ce sorceleur celui qui détruit une unité endommagée c'est a priori la seule façon qu'il a de tuer Elzur après il peut toujours le bannir avec la fournaise de Korat par exemple il peut le verrouiller et j'ai pas de réponse pour le verrou par contre bon là vu que je suis à cette carte je peux encore passer et je perds pas l'avantage au niveau des cartes donc disons que c'est une espèce de test pour voir si l'adversaire a quelque chose pour répondre à Elzur et la réponse c'est non pas tout de suite en tout cas voilà bon ça fait 3 points en plus ça va ça va donc je vais déjà jouer mes 3 sorts et après je vais sortir je vous mets 3 sorts et je sors potentiellement parce que l'assaut amphibie ce sera pour la dernière frégate de Kerak j'ai Keldar tranquille ouais un petit loup-garou yeah voilà voilà bon après ce sont des sorts un peu pourris disons que Elzur les rend pas plus puits enfin il les rend pas surpuissants il les rend potables encore une fois ces sorts là c'est genre 4 points et 4 points en 4 tours après les boucliers c'est cool quoi mais bof du coup les boucliers les boucliers ça l'embête quand même il serait peut-être temps de se barrer quand même après triangle dans un triangle alors oh donc sur Elzur ça vaut 11 points de plus et là ça vaudrait ouais ça vaudrait je pourrais tuer le défenseur donc 11 points de plus et ce que me donne Elzur plus la vitalité allez on va tenter pour le beau jeu ah Imke ok est-ce qu'avec toutes ces charges de meneur il pourrait passer devant donc imaginons qu'il tape vraiment le mieux possible oh ouais d'accord j'ai pas pensé à Morgvarg ça m'arrive des fois de me dire et si cette carte existait si cette carte était dans sa main j'ai été un peu trop greedy en revanche si on arrive à déclencher MF deux fois dans la dernière manche on peut s'en sortir parce que trois cartes elle se déclenche une fois il me faut six cartes pour qu'elle se déclenche deux fois donc je vais je vais en rester là bravo bravo tu m'as eu il n'y a plus Dagur il n'y a plus Morgvarg on a encore Mev on a le défenseur on a Kaldar tout va bien se passer alors bon bah ça du coup ça du coup c'est inutile ouais je peux sortir Maxi avec ça mais du coup c'est pas terrible ça ça peut être pas mal je pense qu'on est ok avec tout ce qu'on a parce que on joue d'abord on joue d'abord Donimir pardon ensuite on joue Mev et après c'est parti pour les frégates de Kerak enfin la frégate de Kerak alors frégate de Kerak on va la mettre ici pour pouvoir mettre les gardes Roya Dradovit pour la protéger je n'utilise pas ma charge volontairement alors Kaldar c'est Adrenaline de 4 c'est ça ouais on va pouvoir mettre en place donc on va on va jouer Mev puis 2 cartes après ça bon là je peux rien faire pour les Spadassins donc c'est pas grave vraiment la carte la plus menaçante c'était quand même Dagur la plus pénible aussi demain sera un autre jour ah oui non oui c'est vrai qu'on a Kaldar puis la frégate ou d'abord non idéalement faudrait que je joue d'abord Kaldar c'est vrai je peux faire double frégate mais non parce que du coup Kaldar il fait apparaître les élèves sorceleurs sur la ligne de combat enfin à droite de sa ligne c'est un peu compliqué cette histoire quand même il m'embête il m'embête il m'embête si je veux déclencher Mev deux fois je dois faire ça bravo t'as tué mon défenseur faut que je joue Kaldar c'est lui qui va commencer à générer des unités donc la première le premier déclenchement de Mev va pas être terrible ah oui c'est vrai qu'il ignore les points d'armure ouais j'avais oublié ça donc changement de plan Kaldar va être là la frégate va être là waouh plus deux points c'est absolument incroyable vraiment je suis impressionné c'est vrai que j'oublie que Tornade Intrépide c'est c'est des dégâts sans sans prendre en compte l'armure c'est vrai que c'est assez fort contre Mev hé tu Kaldar horrible horrible bon on a quand même la frégate est-ce que je sors une deuxième frégate genre je bah non de toute façon la deuxième frégate je pourrais la déclencher qu'une seule fois ça peut représenter quand même quelques points ouais ça fait un corps en plus sur le champ de bataille ça c'est une troisième manche qui s'est pas très bien passé ouais super la frégate qui prend tout la frégate qui prend tout on va essayer de la protéger un petit peu quand même et puis et puis si 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 ça m'a l'air d'être une bonne idée ça vaut 6 points parce que toi tu vaudras que 5 si jamais je t'utilise enfin si j'utilise les renforts sur toi de toute façon après c'est mon dernier tour donc autant je sais pas répartir ça n'a aucune importance en fait que je l'endroit où je place la frégate la deuxième de toute façon après j'ai fini c'est vraiment pour avoir un point en plus par rapport à Mev qui a pas une valeur dingue quand même ça fait quand même 6 points de plus bof si c'est de 8 donc Mev en fait a été joué pour pour 15 points ouais 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 d'accord je me doutais bien qu'il y avait un truc avec soif de sang j'aurais dû passer dans la manche 2 quand j'ai vu Dagur c'était le signal c'était le signal ouais tant pis une part de bonheur ah j'ai félicité mes adversaires mille fois c'est beau et 20 points de récompense pour avoir fini 10 quêtes du voyage de Tris il y en a que 6 pour commencer qu'est-ce qu'il se passe semaine 1 1 2 3 semaine 1 1 2 3 alors dites-moi si je me trompe mais je crois que 2 fois 3 ça fait 6 écoutez tant pis tant pis bon après il y avait beaucoup de contres quand même en face il y a eu Morgvarg pour contrer Alzur Alzur qui a été buffé à la ruine magique qui est la double croix d'Alzur justement au triangle dans un triangle pardon donc ouais un gros gros Alzur qui a été contré par Morgvarg plus bien sûr d'Aigur et après il a tué tout ce que je mettais sur mon deck enfin sur mon champ de bataille salut Jordi c'est la guerre que tu veux tu vas l'avoir on a Alzur ça c'est beau Genatalis ça c'est chouette donc je vais peut-être ouais je vais balancer la frégate cette main est un peu trop bonne je joue Alzur puis je le protège avec le défenseur parce que là c'est exactement ce que je vais chercher avec ça donc j'ai un deux trois sorts jouables et je suis suis-je fou alors c'est éboulement de bécaire je crois qui était à cette point de dégâts je le chamane pour déverrouiller pour purifier Alzur allez tant pis j'hésite à utiliser le crâne de cristal mais ça me fait un peu peur une unité à 10 si jamais en face il a genre la fournaise ça fait mal bon faudra bien l'utiliser un jour quoique du coup ouais c'est vrai que j'ai ouais j'ai peut-être pas dû bazarder ma frégate ça aurait été j'aurais dû commencer plus tôt par la frégate mettre en place la machine et après jouer Alzur parce que ça pressait pas Alzur là en fait j'aurais pu me faire un petit plan de voyage assez confortable parce que là il me faut au moins deux soldats pour que ça continue à à avancer bon c'est pas grave c'est pas grave faisons comme ça le vieux bâtard ah j'aurais peut-être dû le jouer genre tout à droite au cas où je voudrais jouer une frégate si jamais je me décide à jouer une frégate bon ce sera forcément avec Anne Natalis donc c'est pas un problème oh je peux annuler les saignements avec le mot runique ça c'est fort ouais donc je fais ça incroyable oh 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 le coup de chance j'ai tellement peur d'utiliser le crâne de cristal pour faire une trop grosse unité je pourrais utiliser le dernier mot runique triangle dans un triangle c'est peut-être pas après pour l'instant d'être là fait pas menaçant bon j'aurais peut-être pu utiliser le crâne sur Alzur quand même ah ça y est il purifie il purifie mon défenseur ouais j'ai oublié d'utiliser ma charge de meneur c'est ça peut-être attendre un tout petit peu avec Alzur je sais pas je pourrais purifier d'Ony non purifier d'Onymir non ce serait absurde quand même je temporise un chouïa peut-être je temporise comment moi du coup vraiment je temporise j'attends de voir et j'ai le dernier sort si jamais il y a besoin j'attends de voir ce que fait l'adversaire ouais d'Ethlaf en quelque sorte permet de prolonger l'effet de d'accélérer l'effet du saignement c'est vrai que c'est pas mal mouais mouais je pourrais tuer d'Ethlaf alors je boost Alzur mais je prends des risques après s'il avait genre fournaise il l'aurait peut-être utilisé tout de suite parce que je pense à jouer triangle dans un triangle est-ce que c'est est-ce que c'est overkill de faire ça ou est-ce que le mour unique va suffire je pense que le mour unique va suffire bah dommage 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 ouais c'est bien on annule le saignement non c'est bien j'aime bien après l'ordre de la contrée des mille fables je sais pas trop ce que ça va valoir si je fais ça par exemple sur je peux faire ça sur renfort c'est vrai que ça peut être une carte qui peut être gênante parfois ça me dérange pas de jouer natalis pour aller sortir le deuxième misérable fantassin je pense qu'on est ok mais j'aurais dû garder une frégate quand même je pense et peut-être jouer et peut-être jouer là je sais pas trop là c'est juste la charge pour dire ouais c'est bon on utilise la charge mais autrement c'est pas indispensable et regardez tac tac plein de misérables fantassins incroyable imaginez Mev qui explose pour améliorer toutes ces unités là c'est incroyable et là ça fait beaucoup quand même ouais Oriana sera peut-être pas hyper efficace plus tard je crois que c'est le temps de se barrer je crois que c'est le moment de se barrer quoi que attendez ah non c'est pas le moment de se barrer justement aïe aïe parce que là j'ai moins 3 et ça fait plus 3 en face il y a 5 points d'écart ah oui c'est normal t'inquiète pas bon ça fait un peu ça pour tous les jeux de cartes en gros je vais t'expliquer vraiment la base de la base au radjet en gros c'est un jeu qui se les parties se jouent en 3 manches tu vois un score à droite là pour gagner une manche il faut avoir plus de points qu'adversaire et en fait il faut gagner 2 des 3 manches et au début t'as 10 cartes dans les manches quand les manches 2 et 3 commencent tu pioches jusqu'à 3 cartes jusqu'à 3 cartes ou alors jusqu'à ce que t'aies 10 cartes dans la main donc en gros là si je passe maintenant je vais piocher 3 cartes dans la manche 2 donc j'en aurai 6 pour commencer et imaginons que je joue aucune carte dans la manche 2 ben j'en aurai 9 pour commencer la manche 3 voilà parce qu'en fait on peut s'arrêter de jouer quand on veut une fois que je dis je passe donc là j'ai joué aucune carte lors de mon tour si je clique sur la pièce je passe donc ça veut dire que je ne joue plus dans la manche mon adversaire peut jouer autant de fois qu'il veut et voilà bon là du coup on est mal là j'ai juste balancé une carte bronze pour voir ce qu'il balançait il a balancé la bête parce que là j'ai compris qu'en fait quoi que je fassais quoi que je faisais pardon quoi que je fassais enfin quoi que je fasse je vais perdre je vais perdre cette manche à carte égale donc perdu pour perdu bon voilà quoi il me faut une frégate quand même il m'en faut une seule donc j'ai l'assaut amphibie déjà c'est marrant ça je peux faire un truc est-ce que l'huile bouillante j'en ai vraiment envie voilà c'est vraiment la base de la base testons voilà une petite unité on a utilisé l'ordre de la contrée des mille fables donc là ce qui est galère c'est que j'ai une carte en moins mais on peut s'en sortir je suis confiant alors 8 cartes donc je pourrais déclencher MF que 2 fois maximum je peux l'améliorer avec ça bon Maxi en mange 3 on veut pas alors le truc c'est que ouais je trouve qu'on est pas trop mal on a on a double frégate on a Keldar c'est même trop peut-être et en plus on a ça mais j'ai peur de piocher une mauvaise carte en fait j'aurais dû changer en fumélet peut-être ah ouais mince c'était mieux que tout ce que j'avais en fait enfin tout était mieux en fait tout était mieux que ça bon c'est pas grave la frégate elle a un plus 2 ouais très bien donc on va sortir la frégate ah c'est vrai que je peux jouer Réna ah je peux jouer Réna avec l'assaut amphibie ah ça peut ça peut se discuter après les frégates c'est quand même 2 points par tour si on arrive à les faire fonctionner c'est pas grave ah ouais j'aurais peut-être dû garder ma charge de meneur parce que là je peux pas améliorer Mev Mev surtout si je la mets sur cette ligne là elle sera bloquée ce sera vraiment galère de l'activer donc limite limite je vais faire ça pour protéger ma frégate et au prochain tour je dois je m'aime absolument et tout faire pour qu'elle continue de de faire baisser son chrono pour la déclencher 2 fois double frégate c'est peut-être beaucoup ouais parce que je vais avoir du mal à déclencher la deuxième j'aurais vraiment dû changer cette carte alors qu'est-ce qu'il va mettre sur cette ligne qui va m'embêter bon dans tous les cas il faut que je joue Mev ensuite je vais jouer la deuxième frégate je pense que je joue la deuxième frégate ou Keldar ça change pas grand chose si ce n'est que Keldar joue tout enfin Keldar s'améliore tout seul donc la première c'est un peu compliqué ça va être compliqué de continuer à l'avoir la première limite je peux jouer Keldar sur attendez je peux jouer Keldar là ouais mais du coup ah et Keldar il est vachement bizarre quand même donc je dois d'abord jouer la frégate et après Keldar mais du coup je n'aurai qu'un soldat à gauche de la frégate à droite je veux dire à droite c'est trop bizarre c'est vraiment trop bizarre du coup si jamais le soldat que je génère ici au prochain tour est tué je ne peux plus réactiver la frégate qui est là parce que je n'ai plus de soldat dans la main parce que Keldar va faire des sorceleurs à moins que je le joue là effectivement bon on a le saignement ce qui n'est pas gênant donc elle va se déclencher donc Keldar il va générer les unités 4 fois je peux le jouer là ouais il y a lui plus 4 unités qu'il va générer alors du coup il faudrait quand même que je purifie un saignement à un moment ou à un autre mais bon là de toute façon le calcul est vite fait Keldar c'est 2 points par tour yeah meuf qui explose une première fois et voilà ce deck a fonctionné incroyable et on a perdu la première manche à carte égale parce qu'évidemment quand on perd une manche il faut s'arranger pour que l'adversaire ait au moins joué une carte de plus que nous pour la gagner parce que vu qu'on était à carte égale au début de la deuxième manche il s'est dit bah je passe comme ça de toute façon mon adversaire donc c'était moi est obligé de jouer une carte du coup j'ai l'avantage des cartes dans la dernière manche mais du coup moi je m'en fichais quoi vu que j'avais des armes dévastatrices salut benoît comment ça va donc il y a quand même des situations où ce deck peut fonctionner Elzur a pas été contré les morues uniques ont été utiles c'est quand même c'est quand même une sacrée performance et on affronte Heist alors avec Heist cette main est bizarre ouais c'est pas mal ça mais c'est bizarre c'est vrai qu'ils ont des cartes spéciales qui font plus de dégâts aux unités avec des armures on va voir on va voir comme soldat j'ai Rhaenar bien sûr qui peut m'aider à générer plus de de soldat de volontaire bien sûr ouais là du coup si je joue la frégate il peut il peut donner un coup avec le avec le chasseur et la tuer quand même de toute façon c'est laquelle c'est Éviscération autour d'I100 qui fait plus de dégâts avec avec les unités qui ont de l'armure je ne sais plus bon on va bien voir oui j'étais bien live sur Gwent hier on n'a pas pu faire grand chose hier quand même donc c'est pour ça j'ai beaucoup hésité à laisser les redifs je les avais dépubliés puis je les ai remises il y a quelques instants quand même ce qui m'a le plus dérangé c'est que j'ai super mal joué lors de la deuxième session donc la machine est en marche je ne vais pas hésiter une seule seconde à spammer le plateau de jeu en tout cas pour répondre à ta question Benoît je vais mieux qu'hier hier j'étais trop endormi j'ai fait des bêtises j'ai plus de 500 heures de jeu sur ce truc et je fais encore des erreurs mais qui font 10 fois mon poids 545 heures et 11 minutes de jeu sur ce jeu normalement avec autant de temps de jeu t'es censé savoir jouer bon ça arrive de faire des erreurs mais quand même j'ai je crois que j'ai j'ai rarement fait autant d'erreurs quand même bon j'utilise les renforts pour faire une deuxième frégate parce que la la dernière la deuxième vraie frégate que j'ai en physique dans mon deck sera peut-être utilisé plus tard avec la soie amphibie voilà j'ai anticipé un petit peu la suite de ta question parce que je suppose que t'as peut-être cherché les VOD mais que tu les as pas trouvés après pour la chaîne de replay youtube je sais pas encore comment je vais faire j'ai sûrement découpé pour au moins pour mettre la découverte du voyage de Tris enfin j'ai passé un petit peu de temps à regarder un petit peu la récompense qu'on avait avec le voyage de Tris alors je m'aperçois que je joue des cartes mais je regarde pas trop ce qui se passe en face quand même ouais potentiellement t'as 4 points de dégâts ouais ouais pourquoi pas ah oui c'est bah adieu ma frégate ah non c'est vrai c'est bon ça va ouais ça lui donne un aigle de sang ah bravo 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 c'est vrai que c'est bien joué hey qui a commencé c'est lui qui a commencé à jouer donc il est peut-être mal barré là je mets la pression je m'en fiche en fait avec Heist là l'important ça va être oh j'aurais dû le tuer j'aurais dû tuer le protecteur j'ai oublié que j'avais une huile bouillante toi aussi Benoît tu fais un petit peu par période genre t'as commencé à jouer à une époque t'as arrêté un peu puis après t'as beaucoup joué parce que moi c'est ce que j'ai fait un peu ouais j'aurais dû tuer le protecteur ouais ouais parce qu'il peut soigner le drakar bon s'il le soigne je le tue ce qu'on veut surtout avec ce match ouais c'est avoir le dernier mot faut surtout pas laisser surtout une manche longue en fait faut pas laisser le dernier mot une manche longue à Heist le soucis que j'ai quand même oh ce talent allez tac voilà déjà j'aurais pu tuer Erkia j'aurais pu tuer Erkia ouais ça aurait été intelligent quoi j'aurais pu me dire dès le moment où il l'a joué hey elle a 5 points de vie parce qu'elle a un point d'armure c'est dommage c'est dommage que j'ai pas eu Mev dans cette manche là parce que dans les manches suivantes t'as pas être hyper forte à cause de la capacité de meneur en face en fait il y a forcément quelque chose qui va mourir à cause du de l'éclat de gloire ouais enfin c'est un peu pareil en fait Gwent en fait si on est pas dedans effectivement on joue beaucoup moins et puis c'est fait qu'on lâche quelques mises à jour et voilà même moi même moi j'ai eu des périodes comme ça qui étaient qui étaient un peu plus creuses ça ça annonce quand même un acte désespéré ouais c'est un acte désespéré ça je reconnais on essaie de sauver quand même la frégate et avec maxi je peux rester devant alors maxi par contre si je veux jouer les misérables fantains il faut que je la joue là j'ai pas le choix alors qu'est-ce qu'on a Mev Mev est un peu loin Keldar aussi ouais toutes les bonnes cartes sont au fond du deck toutes les bonnes cartes sont au fond du deck horrible le problème qu'on aura juste après c'est qu'on aura plus de place pour jouer bon il va le tuer quand même il va la tuer cette frégate ouais ouais c'est bon il la tue le problème ah non il est devant il est devant mais 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 je peux quand même passer devant avec ça quoi mais la richesse du lore rendez-vous compte quand même tous ces soldats et on va on va soutenir un petit peu le flanc gauche de renard on gagne pas à tous les coups merci oh la 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 et oui parce que la deuxième copie du coup vaut 8 points 8 ouais c'est ça 8 pardon on est débarrassé d'yalmar malheureusement je peux pas ah bon de toute façon si je joue mes deux cartes il a beaucoup de dégâts quand même si je vous mets deux dernières cartes je peux passer devant et en fait il a utilisé toutes ses charges enfin il a utilisé l'ordre d'erka ce qui veut dire qu'il en a marre qu'il a plus envie de jouer donc avec un peu de chance pardon sa dernière carte c'est heist le problème que j'ai le problème que j'ai c'est que j'ai pas envie de lâcher Donimir Donimir et le chaman ça passe les deux passent voilà ce qu'on va faire je vais jouer le chaman pour lui donner une chance de passer ouais Donimir c'était deux points de plus donc ça ne servait à rien je veux voilà ah 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 donc il n'aura pas le dernier mot j'ai plus mon défenseur par contre donc si jamais on peut lui faire cracher heist dans la manche 2 c'est parfait j'utilisais beaucoup cette expression là faire cracher une carte à quelqu'un c'est un peu violent je sais mais je suis quasiment sûr que la carte qu'on a en face c'est heist j'ai pas encore utilisé ma mais par contre non Alzur est pas bon dans cette manche là oh c'est pas bon ça ben tant pis qu'est-ce que j'ai failli faire là oh c'est vrai que oui je peux jouer Keldar avec ce truc là bon je vais pas jouer Keldar parce que je le veux dans les dernières manches mais je peux très bien faire ça et là regardez j'ai deux cartes au bronze qui sont pas hyper dingues je peux les jouer sans problème si mon adversaire a que des cartes or en revanche bah il va peut-être être un peu dégoûté de les jouer quoi donc même si on a une carte en moins dans la dernière manche on s'en sort pas si mal bon le seul problème qu'on a quand même c'est que ce sont des cartes qui valent peu de points là ça vaut 6 points et là ça vaut 5 donc si vraiment l'adversaire a d'autres cartes que heist qui peuvent lui permettre de gagner la manche sans jouer heist justement je vais être un peu dégoûté alors par contre si ouais d'accord guerre des clans enfin guerre de clans ouais il va tuer mon ça c'est même tonnerie qu'il tue ouais il veut la soif de sang il veut la soif de sang vas-y 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 mais il pourra pas l'avoir il a pas assez de cibles enfin mais en fait oui il voudrait la soif de sang avec heist effectivement dans le meilleur des cas pour pouvoir où on a on a quand même réussi à à tirer harald ça c'est cool bon on va voir une carte en moins dans la dernière manche il va réussir à pas jouer ah c'est énervant il va réussir à pas jouer tac heist probablement je pense pas qu'il ait du mal à à passer devant avec les les cartes qu'il a déjà il a deux points de dégâts il a un le chasseur brockvart qui suffit tout juste du coup il a le dernier mot et il a encore heist nous avons perdu c'est un peu bizarre comme troisième manche du coup mais vous elles urmeurs à coup sûr c'est pour ça qu'il nous faut il nous faut qu'elle d'art faut pas que je donne une cible trop grande en fait l'assaut amphibie il fait pas grand chose pour moi parce qu'il donne une cible beaucoup trop grande à son meneur donc le fait d'avoir qu'elle d'art dans la main quelque part c'est pas si mal mais ouais bon cette partie est déjà perdue on va la finir quand même aïe c'était tellement fort c'est vraiment horrible faut tout faire pour le vraiment le dégommer dans la dernière manche je peux jouer Keldar ça coûte pas grand chose ouais c'est dommage bon on sait bon on sait que Keldar va y passer c'est pas grave tant pis limite s'il dépense s'il joue eist avant que je joue l'assaut amphibie ce qu'il va peut-être pas faire ça j'en doute quand même à ce moment là l'assaut amphibie m'apportera plus de points mais du coup et voilà je donne une cible parfaite pour Règle 200 en plus j'y ai pas pensé non plus c'est vrai qu'il a utilisé que le premier non bah rip hein rip je sais pas si c'était gagnable Skelly ultra fort contre un deck un peu un peu un peu un peu fantaisiste on avait de toute façon pas beaucoup de chance donc donc bon déjà je peux faire ça tac la seule carte que je peux aller chercher ce sont les gardes royaux donc les gardes royaux ils vont être à ils vont être à 8 8 de force c'est beaucoup trop fort bien sûr mais bon tant pis c'est vrai qu'en plus c'est une carte guerre à sous amphibie donc ça générait un élève sorcière en plus mais 11 points de différence pour Skelly je sais que dalle bon 9 concrètement vu qu'il a il a 2 points de dégâts en stock il s'est fait dégager ce pauvre ce pauvre élève et ouais finisher à 17 points ça fait mal enfin même plus 25 points là Ice t'as valu 25 points ouais Ice t'as été énervé ouais c'est vrai ouais c'est vrai ouais il m'aurait peut-être fallu des cartes un peu plus fortes dans la manche 2 quand même en fait le problème c'est que mon deck il est fort surtout dans les manches longues ouais mais dans dans une manche longue il aurait eu sa soif 203 ça aurait été pire allez la revanche allez j'accepte le défi pas bien centré sur la caméra défenseur mev frégate m'en fous à plus Jordi bon après-midi à toi aussi merci d'être passé ah dommage c'est un soldat de toute façon Donimir ouais c'est un soldat ok on va mettre une frégate ici à côté de mev et de Donimir et on va mettre la deuxième ici qu'on va protéger avec le crâne de cristal et qu'on va activer avec Yannathalis voilà c'est le plan donc ton Heist dans la manche 2 tu vas le crasher c'est moi qui te le dit on est strictement rien à faire ah et ouais dit adieu à Heist oh je peux utiliser Yannathalis pour copier la première frégate comme j'ai fait tout à l'heure ça c'était une bonne idée comme ça je garde la dernière pour plus tard ça c'est une idée lumineuse c'est une idée brillante même bon là je pense qu'il va jouer je pense qu'il va jouer des cartes bronze pour se casser vite fait de la manche en pensant que c'est une bonne idée est-ce que du coup non mais faut qu'on les martyris je m'en fous faut qu'on les martyris bon en revanche le seul problème que ça pose c'est que j'ai pas sorti l'assaut amphibie donc je l'ai pas tout à fait sous la main mais bon ça ce sera un problème pour plus tard j'ai plus de soldats en stock il va tuer ce pauvre Yann Nathalis espèce de monstre est-ce que ça valait le coup peut-être de tuer est-ce que ça vaut le coup de tuer le chasseur Brock Vard je crois que j'ai pas trop le choix je peux booster Nathalis pour le sauver et je tue le chasseur après je suis en train de tout balancer je veux la victoire dans la première manche c'est clair ouais c'est bon il a passé il a passé il a compris bien maintenant que ceci est clair on va pouvoir passer à la suite on a plus que deux sorts dans le deck donc pour Alzur c'est un peu compliqué mais ça mais j'appelle ça le talent excusez-moi je suis navré ah ce truc là c'est n'importe quelle carte spéciale bon purification j'en ai peut-être pas besoin ça j'en ai certainement pas besoin on me le donne une deuxième fois j'ai pas d'autres soldats pour la frégate de Kerak du coup du coup mais m'en fout je joue Alzur I don't care oh la contrée des millefables pour transformer ce truc là la contrée des millefables pour transformer en fumélet qui nous gêne c'est beau ça non il croit que faire ça c'est une bonne idée mais on a ça on a double mort unique donc son saignement en fait on s'en fiche et ouais bon tout ça c'est un peu faible par contre horrible la frégate en fait je vais pas avoir le choix pour la frégate en fait ce que j'aurais pu faire c'est quand même utiliser enfumélet pour générer des soldats écoutez on va voir on a Keldar ça va tout va bien se passer ouais c'est pas bête Keldar je vais le jouer juste après ça c'est sûr et pour la frégate on verra bien je vais changer enfumélet en une carte de ma faction avec un peu de chance j'aurai un soldat des soldats bronze on en a plein et peut-être qu'après je pourrais jouer la frégate pour pousser encore un peu vers la fin mais là je suis prêt à jouer toutes mes cartes en fait cela dit c'était une carte guerre donc ça pouvait dé Keldar j'ai effectivement un coup que j'arrête de Kherak que de toute façon je dois placer là parce que la frégate si je veux l'activer même problème Keldar et frégate ça reste un peu bizarre quand même ce n'est plus bizarre donc on peut effectivement jouer la frégate sans le moindre problème moi je me fous de ton de ton dracar moi je joue mes cartes si t'as heist dans la main tu vas le jouer c'est moi qui te le dis tu vas le jouer ton heist est-ce qu'un cinquième sort dans le deck ce serait plus sûr ça reste un peu bizarre de se dire je garde le mort unique qui est pas une carte super dingue genre si on a le mort unique dans la première manche mais pas Alzur c'est un peu gênant parce qu'on se dit est-ce que je le garde parce que j'ai Alzur ce sera utile plus tard ou est-ce que on a par contre ça oui ça se fait je perds deux points sur l'ordre de la frégate mais j'ai gagné deux points sur les dégâts qu'il a bon souci ah mais du coup je pourrais pas réactiver la frégate c'est bizarre trop bizarre j'ai pas assez de puissance là c'est horrible encore une fois ce qu'élige ils sont tellement forts ouais je gagnais un pont en plus ouais c'est un peu bizarre la formation pour ce truc là c'est ça change pas grand chose dans cette situation là ça change pas grand chose parce que vu que c'est un saignement de toute façon pour avoir sa valeur faudra plusieurs tours donc là on ira pas jusqu'au 3 tours de saignement donc en fait j'aurais dû le jouer devant quand même donc attends je vais la jouer pour 6 points il va y avoir au moins 2 tours de saignement il pourra pas passer tout de suite mais il va rester devant ça m'énerve ce qu'élige je m'énerve donc alors j'aurais ces 3 cartes là dans la main je pourrais les échanger pour avoir ces 2 là c'est quand même bizarre est-ce que je mélange pour espérer avoir Reynard le pire ce serait que que Reynard et l'assaut amphibie se retrouvent dans les 4 dernières cartes à ce moment là ils sont inaccessibles alors que là je sais que j'aurais au moins l'assaut amphibie je vais mélanger quand même je vais pas attends quoi je suis pas passé devant zut j'ai oublié le Drakkar wups dans ma tête c'était bon pour 1 point mais non c'était pas bon aïe ça c'est une horrible erreur encore une fois aïe c'était oui j'avais oublié le Drakkar c'est vrai qu'il y avait lui les maths étaient bonnes sinon mais oh la la non je suis ce qu'élige j'ai pas quoi dire ce qu'élige en même temps une manche longue j'ai j'ai pas la sensation que je puisse les battre dans une manche longue ils ont réponse à tout c'est vrai qu'ils sont un peu ils sont un peu caspés ils font leurs trucs de leur côté et ils tapent tout ce que tu as de ton côté quoi que ce qu'ils génèrent des points de leur côté techniquement non comment puis-je me rendre utile bon déjà l'erreur de calcul était fatale mais si j'arrive pas à lui faire jouer Heist dans sa manche dans la manche 2 je sais que c'est perdu même Heist quand il a pas de cible et qu'il a un Yuta dans le deck c'est 17 points qu'est-ce que je fais contre ça ok merci j'ai mes deux frégates dans la main heureusement que j'ai déjà l'assaut amphibie avant de se relever non pas à l'usure s'il vous plaît ah d'accord d'accord j'ai compris il y a des trucs que je vais jouer sur des lignes particulières il y a Nathalie c'est jouable avec l'assaut amphibie est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ouais peut-être que j'ai la mauvaise idée peut-être que je dois quand même tenter la manche longue avec Heist parce que techniquement la manche aurait pu être assez longue pour la manche 2 mais vu qu'il a eu réponse à ma frégate et à Keldar bon ça veut dire que le mort unique c'est nul c'est une stratégie un peu à part quand même la stratégie d'Algion dans ce deck j'ai quand même envie de dire que c'est pas c'est pas l'essentiel du deck ça va beaucoup de cartes spéciales ici quand même j'ai déjà deux sorts dans la main et je peux en je peux tirer je peux en tirer un troisième avec la contrée des mille et une fable il a mal joué il a mal placé son espion s'il avait placé son espion entre les deux cartes là c'était c'était compliqué pour moi c'est même très étonnant qu'il l'ait pas fait d'ailleurs il y a peut-être pas pensé des fois ça m'arrive des fois je joue une carte et je me dis mince je l'ai pas bien placé pareil les espions faut les jouer entre le totem de Svalblood et les fanatiques avant qu'il se fasse frapper par le totem ça lui fait perdre des points glenis glenis est-ce que je peux faire quelque chose contre glenis non je pourrais sortir keldar avec l'assaut amphibie aussi est-ce que j'ai besoin de sortir keldar je pense pas j'ai pas j'ai pas d'autres soldats sous la main directement en même temps qu'est-ce que je fais avec les renforts et non ben si il m'a banni Elzur c'est vrai donc en fait les sorts on s'en fiche c'est vrai qu'on s'en fiche un peu du coup ah mais c'est cool en fait donc à la rigueur ce que je pourrais faire je pourrais faire ça ouais faut que je la relise cette carte parce que je l'ai oublié attendez enfumez-les générez deux volontaires sur une ligne alliée si vous contrôlez une unité améliorée améliore aussi les volontaires générés d'un point ouais d'accord ah je pensais que c'était une unité améliorée sur la ligne c'est pour ça deux fois que je suis surpris par cette carte première fois parce que je réalise qu'il y avait une condition pour que les volontaires soient améliorés et deuxième surprise parce que parce que deuxième surprise parce que j'avais mal compris la condition je l'ai pas relu en fait bon j'ai compris qu'il y avait une condition je me suis dit ah oui c'est vrai il y en a une et du coup ben voilà c'est tout frégate on m'améliore et on va changer le mot runic parce qu'il est pas terrible c'est pas mal c'est pas mal c'est déjà quelques points de plus quoi et ce sont des points immédiats aussi cool donc lui aussi ça roule bonne nouvelle alors par contre ouais je vais placer les gardes royaux devant là parce que si je les place derrière j'ai deux points en plus enfin j'ai un point en plus plutôt parce qu'il s'améliore d'un point j'ai l'armure en plus mais c'est pas hyper important mais surtout je perd en fait je perds deux points vu que j'ai plus de place bientôt sur la ligne donc si je veux continuer à jouer c'est vrai que c'est pas génial ah oui non de toute façon il y a un renard qui améliore donc qui motive les gardes royaux de Radovid ça c'est cool j'aurais bien envie de garder les renforts pour pour copier une frégate bah merci il libère de la place je pourrais passer on aurait l'avantage au niveau des cartes pour la dernière manche je pense que c'est pas mal on a bien poussé dans la première manche après il va peut-être pas jouer la deuxième manche donc j'aurais pu quand même jouer la sans amphibie quand même voilà si j'aurais peut-être pu le faire ouais pour jouer quoi non c'est que les cartes des royaumes du nord ouais du coup ça lui permet de jouer une carte pas trop chère ah ouais peut-être que la sans amphibie ça aurait été mieux ouais parce que la manche 2 je doute qu'il la joue quand même 4 cartes contre 6 je l'imagine mal essayer de pousser sauf si vraiment il a des toutes petites cartes et qu'il veut voir si j'ai des cartes or mais à ce moment là il risque aussi de perdre une carte donc c'est vraiment pas une bonne opération pour lui d'un autre côté le fait que j'ai passé très vite c'est pas si mal parce que je veux une manche assez longue avec Mev elle est pas mal cette main j'ai potentiellement 2 frégates par contre je manque de soldats Mev est un soldat donc c'est peut-être pas un gros souci ok on va voir ce qu'on a avec ça si jamais il essaie de pousser je joue Keldar ouais sans surprise il ne laissait pas de pousser par contre lâcher le soldat est-ce que c'est une si bon idée que ça limite j'aurais dû garder les misérables le fantassin bon j'espère que j'aurai Natalis dans la dernière manche en fait avec Keldar et une frégate je pense que les renforts peuvent servir à copier des soldats et je peux éventuellement garder le chaman pour un éventuel verrou parce qu'on joue quand même quand on lui le garde on l'oublie pas verrou ou poison d'ailleurs heureusement que j'avais l'assaut amphibie dans la main dans la première manche salut Smogo on a des soldats on a Mev aussi double croix d'Alzur c'est pour lui du coup c'est pour Maxi donc on va renvoyer Donimir dans le deck alors je peux être ultra greedy oh no il n'y avait pas une meilleure carte bah oui toutes les autres quoi et mince pourquoi je joue avec ces trucs là moi non le défenseur d'abord parce que si je joue Mev en premier je sens que je vais le regretter donc on va tenter de déclencher Mev deux fois donc en fait il faut que je la joue quand il me reste six cartes ce qui veut dire qu'on va jouer d'abord Donimir puis une frégate quelle frégate attendez ah j'avais déjà mes deux frégates ouais c'est vrai que je les ai jouées j'en ai pas copié une je confonds les parties entre elles du coup là son amphibie il fait ce sera pour rien à Thalys ah ouais ça c'est dommage ouais dommage zut c'est pas grave en termes de nombre de fois j'utilise la capacité je crois que ça va bon bah il n'y a plus de regret ah du coup je fais quoi ah oui mince depuis le début je me dis eh ouais pour la prochaine frégate blablabla sauf que non du coup là son amphibie fallait l'utiliser pour lui ah c'est dommage ça vous rendez vous compte c'est même pas une carte guerre donc ça sert à rien oh je peux purifier Joachim ou son défenseur ouais c'est vrai que ça marche aussi ouais parce qu'il risque il risque de c'est bizarre il risque de jouer coup de grâce vraiment affreux quoi j'ai peur de ce qu'il peut avoir il peut avoir genre un damien il peut avoir un caïr que je peux dégommer avec le triangle dans un triangle donc je pense que là la meilleure solution quand même c'est de faire ça ouais on va faire ça et je garde je vais garder la charge avec les gardes de Radovid je pense pas que ce soit sa priorité je pense que sa priorité c'est ce qu'il veut protéger avec Donimir il a peut-être il a peut-être son défenseur s'il a son propre défenseur dans la main on est mal si jamais il y a caïr dans la main je suis dégoûté aussi alors le mort unique pareil c'est une carte un peu bizarre bon allez j'ai plus de purification du coup Mev va mourir bon si Keldar survit moi ça me va donc cette carte vaut 10 points avec l'assaut amphibie Natalis il vaut 3 tout seul c'est ça qui est drôle assaut amphibie plus Natalis et en fumélet c'est 6 points quand même en fumélet c'est 6 points attend j'arrive pas à lire sur l'aperçu du live bienvenue sur le live Trosted Trosted pardon c'est un T c'est fort quand même Keldar oui Keldar oui Keldar et le mort unique après mort unique il va peut-être du le jouer devant parce que j'ai besoin de jouer un autre garde là peut-être bienvenue tout tombe bien on est sur une bonne journée là et oui on essaie de faire fonctionner Mev qui est quand même pas si enfin c'est une carte un peu compliquée à utiliser effectivement mais je trouvais que les gens étaient parfois un peu sévères avec elle on me dit c'est nul c'est juste un un talisman un talisman sur un bâton littéralement ça mais toute l'histoire avec le compteur c'est vrai que ça rend le truc très compliqué mais ça la rend aussi très dangereuse oh là ce qui serait intelligent par contre vu que Mev va bientôt se déclencher ce serait de jouer déjà l'assaut amphibie pour utiliser pour sortir les fantassins ouais 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 du coup je vais protéger les gens étaient jaloux de son armure en or c'est vrai que c'est ultra stylé quand même mine de rien ah c'est 3 c'est 3 là dans la dernière manche pas si mal finalement plus c'est plus la carte guerre qui déclenche Keldar on arrêterait pas notre retard quand même pas mal donc Keldar va encore générer 3 unités donc si je dois jouer un garde ce sera sur la ligne de combat rapprocher bon après c'est Morunik ah oui mais du coup Keldar il serait quand même bloqué ouais on va quand même perdre on perd quand même un emplacement ça va il y a pire quoique ça aurait été trop drôle que je laisse le Morunik dans le deck et qu'il l'est qu'il l'est à ce moment là Morunik quelle carte je peux détruire en fait parce que là techniquement si j'avais pu tuer Artorius je l'aurais fait mais il était déjà à 10 quand il l'a joué mais vos 10 ça m'a l'air un peu risqué ah c'est moi qui ai le dernier mot cela dit oui oui pardon c'est moi qui ai le dernier mot ouais non tant pis ouais pour jouer autour de de la joute de tournoi après bon s'il a une joute à ce stade là dans la dernière manche je doute quand même je doute quand même qu'on perde même s'il l'a même s'il a revêtué un Joachim avec vitalité ah ah là on est un peu déçus quand même adieu adieu Mev aïe 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 oh bah merci pour le Joachim incroyable j'ai bien fait de mettre plus de points sur Mev du coup merci de faire de la place pour le Keldar c'est incroyable ouais je peux ouais je peux non attendez non bah si je dois j'ai pas le choix mais qu'on a plus de place trivangue sur Yachim ouais oui oui tout à fait mais après qu'est-ce qu'il avait ah c'était Roderick dommage voilà toi t'as de l'armure toi t'as le triangle redécoré c'était pas un peu fort mais bienvenue sur le live où est-ce que j'ai ça d'un rivière je devrais rapprocher cette fenêtre là quand même voilà ouais voilà c'est bien ça c'était en trop petit ouais alors ça c'était le tout premier deck que j'avais fait lors de la mise à jour un peu un peu audacieux avec une stratégie avec Mev bon Mev et invasion du champ de bataille et il y a Alzur dans ce deck aussi il y a Alzur et 4 sorts donc c'est un peu bizarre c'est un peu c'est un peu comme une famille une famille dysfonctionnelle en fait il y a il y a deux groupes qui font un peu leur truc à part et j'ai eu de la chance c'est Alzur qui a été banni au début de la partie parce qu'il y a eu le combo Warit et Régicide sauf qu'Alzur bah je l'ai ajouté dans ce deck juste un petit peu parce que j'avais envie c'était pas tellement parce que j'avais un un vrai plan avec lui quoi on me dit non c'est une grande famille dysfonctionnelle ouais une seule est grande famille dysfonctionnelle c'est vrai donc quelque part on respecte le lore c'est vrai bon du coup est-ce que j'essaierais pas l'autre deck bon qui s'annonce quand même très fort ma version parce que j'ai pas j'ai copié personne en faisant ça ma version des commandos bon déjà on vire ça j'avais j'avais expliqué si la voix pouvait ne pas dérailler ce serait parfait j'avais expliqué au début du stream que j'avais mis les moraux uniques un peu partout et que c'était pas forcément une très bonne idée ouais 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 dégel par contre c'est peut-être pas si absurde il me faut des cartes peu chères quoi est-ce que je veux vraiment avoir des cartes guerre j'ai natalis j'ai l'assaut dans ce truc là ouais l'assaut ce serait indispensable et je disais ouais justement que je manquais un petit peu de de souplesse dans le sens où on veut quand même des choses très précises à des moments très précis première manche on veut absolument faire un maximum de de commando bon j'ai une stratégie secondaire j'ai une cible alternative avec les bannières brunes pour full test mais du coup il me faudrait peut-être si j'ai à placer le ni romancie du coup ça c'est peut-être pas renfort pareil c'est peut-être pas génial je peux peut-être remplacer aussi par carcérène donc peut-être un petit décret royal pour plus de souplesse on y romancie c'est vrai que ce serait peut-être mieux j'aimais bien carcérène parce que j'utilisais pas mal pour on peut l'utiliser pour deux en fait le pisteur qui peut pour une manche assez longue avoir une bonne valeur et vu qu'il peut transmettre son amélioration à quelqu'un d'autre ça peut être bénéfique pour Mev par exemple si jamais on n'a plus personne pour améliorer des unités et deuxième solution le mentor qui permet de tuer une carte et d'envoyer une autre dans le deck si jamais on n'a pas la main qu'il nous faut bon effectivement avec le décret royal on a une plus grande souplesse donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand même ensuite ouais donc là j'ai pas le choix c'est que des cartes à 4 du coup qu'est-ce que je veux exactement c'était une bonne touche enfin c'était une bonne touche personnelle cette histoire de carcérène quand même est-ce que j'ai dévotion bah non pas du tout décret royal patate c'est la seule carte qui m'empêche d'avoir dévotion ah non il y a le dégel aussi et le chaman bon à part tout ça tout va bien quoi après code codette je crois que c'est 6 provisions code codette ouais ah non 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 le chaman c'est moins cher ah du coup est-ce que du coup j'ai combien de cartes garde dans ce deck 2 ouais il faut viser les cartes à 7 pour 4 provisions pas facile ouais mais du coup une petite carte garde en plus ce serait pas mal parce que natalis j'ai peur de le casser très vite quoi que l'assoie amphibie c'est pas un drame enfin disons que l'assoie amphibie si je l'ai dans ma main dans la première manche je peux le renvoyer dans le deck par la suite si je pioche natalis mais ouais 2 cartes pour un tuteur ça m'a l'air 2 cibles potentielles pour un tuteur ça m'a l'air un peu risqué du coup qu'est-ce qu'on a comme carte guerre à 4 provisions tir sur cible mais j'ai pas de sorceleur no bah j'en ai plus enfumez-les ouais on génère beaucoup d'unités déjà ça va faire beaucoup de rajouter d'autres charge débridée charge débridée qui est pas si mal ça fait 4 points ça fait 4 points quand même j'ai pas de chevalier donc ce sera 4 points et c'est tout il est chevalier lui ou pas ah ouais c'est le seul je crois treuil ouais non il est carte guerre à 4 provisions j'en prends une pour dépanner puis les autres je prends des bonnes unités alors vu que je suis pas dévotion c'est vrai que c'est dommage de pas avoir les marins de kérak marins de kérak ouais effectivement ça ferait du 7 pour 4 ah je peux avoir deux chevaliers ah oui effectivement avec coup mortel eux ils vont ils vont être à 7 potentiellement 7 pour 4 mais c'est bizarre d'un autre côté est-ce que j'ai vraiment le choix toi tu peux valoir 6 ah les pactes aussi c'est une bonne carte à avoir quand même ouais après des cartes spéciales c'est pas idiot vu qu'on va générer des commandos est-ce que je joue quand même les chevaliers parce que le truc en fait c'est que qu'on va rapprocher pour eux attention si tu joues pas que t'as ne pas le mettre sur les strips ouais c'est vrai je suis totalement capable de le faire c'est un risque ouais alors ajouter un chevalier de Kedwen hum ah pourquoi pas les chevaliers de Kedwen comment je pète son bouclier c'était celui que tu pensais ou pas oh tu pensais peut-être au ah non le chevalier pardon chevalier pas cavalerie pardon c'est moi qui ai confondu ouais ça peut être une bonne idée ouais bonne cible pour l'assaut amphibie ou le décret royal si on a déjà tout ce qu'il faut ouais c'est vrai que c'est un risque mais ça peut être un ça peut dépanner sauf qu'on a déjà plein de cibles avec les assauts amphibiais et décret royal c'est le Kirk par exemple je vais peut-être prendre moins de risque après chevalier de Sintra ce qui me plaît là-dedans c'est qu'il fait deux points de dégâts comme comme Sine oh ou alors aide de siège j'aurais pu essayer de mettre en place le coup mortel de Roche aussi genre deux points de dégâts boum on baisse quelqu'un à un ou deux points de force et c'est bon pour Roche quoi parce qu'au niveau dégâts c'est vrai que j'ai pas grand chose j'ai aussi Eggmund qui peut servir à ça quand même si jamais il y a besoin aide de siège une aide de siège je pense que ça c'est plutôt raisonnable en plus voilà on améliore une unité d'un point lorsqu'on la joue ouais commando c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre ça dès le début dans tous les decks commando que j'ai fait en fait je mettais jamais aide de siège c'était pas très malin je pense qu'on va en faire une aide de siège et voilà pour me faire plaisir un chevalier de Sintra à ce moment là autant jouer carrément la meute de loup ça vaut un point de moins mais c'est joli c'était dit meute de loup faudrait que j'ai envie de jouer avec cette carte avec comment il s'appelle c'est Cosimo 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 Malaspina ouais c'est ça avec la meute de loup c'est pas mal on a envie de jouer des cartes de provisions faibles mais surtout de forces faibles voilà j'ai envie de tester des folies comme ça bon on va tester avec ça on s'est fait plaisir avec un petit chevalier de Sintra danse avec les meutes de loup ouais j'aime la ref très bien on va vous marcher dessus alors c'est seulement double commando c'est pas un deck triple commando donc j'ai pas renouveau avec Pavetta je veux ma pièce yes ma pièce j'ai pas d'autres cartes avec Triss non non on va laisser celui là ok donc pour rappel si vous avez besoin je rappelle que c'est ça vous avez une commande enfin si vous avez envie de retrouver les notes de patch comment puis-je me rendre utile Gwent Maj voilà c'est aussi bien pour vous que pour moi cela dit alors une main glorieuse quand même euh ouais déjà c'est assez facile de l'envoyer dans le deck quand même j'ai l'aide de siège ça c'est cool ouais bon quand même toi bah cela dit il fonctionne bien avec la charge débridée on a folle test les gens bah non je peux pas le jouer tout de suite si je veux ça déjà ça se fait je suis vraiment très fruleux en fait j'ai envie de jouer les gardes royaux pour jouer ensuite l'aide de siège ah oui j'ai oublié que j'ai affronté ce qu'Elie jouait est-ce que je protège l'aide de siège je protégeais l'aide de siège ouais tant pis de toute façon vu que je jouais commando juste après peut-être jouais commando sur l'autre ligne du coup j'ai pas les éclaireurs par contre des stris bleus aïe bon j'ai folle test si folle test tient ça devrait le faire ah peut-être que j'aurais dû protéger folle test j'aurais peut-être dû garder la charge du garde royal pour folle test bon sinon j'ai la charge débridée c'est pas un problème je suis prêt à tout après protéger protéger folle test test avec crâne de cristal c'est un peu fou fou et c'est pour ça que je vais le faire quand même ou alors au moins protéger ouais celui-là ouais quand même c'est le seul avec un avec une capacité d'ordre donc quand même ouais bon plus sérieusement cosimo est hyper fort avec deux cartes philippa et ronvid ouais c'est vrai tous les deux a un de force et ça donne celtulis engine a 7 de preuve ouais philippa et ronvid avec c'est vrai que j'ai pas pensé quand je joue enfin je pense jamais quand je joue des cartes comme alzur et cosimo à regarder ce que je peux avoir avec les cartes que je joue à côté ou les sorts j'ai un peu peur pour la sécurité de faultest s'il meurt tout de suite je suis mal barré quand même c'est une main bizarre quand même pour une première manche j'aurais dû garder la charge des gardes royaux pour faultest genre s'il a enfin s'il y a n'importe quoi qui fait 4 points de dégâts faultest meurt et on est mauvais quoi dans ce cas là on est mal barré oh c'est quoi zut on a un commando qui va arriver bientôt limite si je sens que faultest va bientôt mourir s'il ne meurt pas tout de suite je peux utiliser la charge d'hybridé pour booster un commando bon ça sert à rien faultest le fait lui même non ça va j'ai eu peur bon quand même je vais protéger faultest il n'y a aucun chevalier mais c'est pas grave et là il gnie triste c'est vrai que du coup on n'a pas d'évotion du coup faultest ne booste pas la copie de la carte qu'on génère il faut continuer à jouer j'ai plein de bonnes cartes en main quand même il me faudra quand même générer d'autres est-ce que c'est nécessaire de générer d'autres d'autres commandos est-ce que j'essaierai pas de générer carrément des vous savez quoi je m'en fiche je veux gagner cette manche aïe mais je l'ai pas amélioré c'est vrai qu'il y a une condition pour le chrono j'avais oublié bannière brune ouais j'y ai pensé parce que j'ai peut-être assez de commandos et j'en ai pas j'ai pas utilisé les éclaireurs une charge pour mev peut-être ouais une charge pour mev allez ouais 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 parce que du coup j'ai combien de commandos là j'en ai 4 et 6 est-ce que c'était une manche à bannière brune plutôt qu'à commando dans cette situation là bah oui je vais avoir une ligne entière de commando surtout si j'ai j'ai les bannière brune les deux dans la main cette main est trop bizarre heureusement que c'est moi qui gagne la première manche je crois qu'on va pas la jouer la deuxième ça c'est la bonne nouvelle paveta paveta j'ai déjà deux strips dans le deck ah oui j'en ai combien j'en ai j'en ai deux j'en ai 6 et 6 je peux en générer je peux en générer 6 je peux en générer 3 si je veux 3 de plus 1 2 et roche ça fait 3 si j'arrive à avoir un coup mortel allez soyons fous je prends la manche longue non parce que je vois mal comment pousser avec cette main là quand même des fois je suis un peu fou je me dis allez je joue la manche 2 quoi qu'il arrive moi je suis un joueur je suis un ouais ouais moi je suis un joueur je suis un gamer j'aime bien les défis je suis un combattant moi yeah on a l'assaut amphibie ça c'est génial ah j'ai d'autres cartes guerres ou pas ah bah non du coup du coup je vais devoir jouer le chevalier de Sintra ouh ça c'est pas mal j'ai pas roche par contre ça c'est regrettable on aura donc que 8 commandos son leader va faire mal ouais 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 bah écoute on va laisser la pluie partir de toute façon je n'ai rien qui génère des points à la fin de chaque tour dommage étonnant choix quand même la pluie mais vraiment oui vraiment il a vraiment la carte plus torrentielle ouais alors choix curieux mais peut-être pas si absurde que ça il doit avoir j'imagine les spadassins et et dagure du coup c'est un peu étonnant qu'il joue cette carte là après ce qu'élige niveau niveau action proactive on va dire oui action on va plutôt dire action réaction niveau action solo tout seul de son côté c'est vrai qu'ils ont parfois du mal ouais alors il joue plus pour avoir plein de soif de sang pour finir sur sanglier des mers ouais c'est possible aussi ça ouais ouais j'ai la sensation qu'il attend quelque chose regardez c'est beau j'ai potentiellement un zèle avec Sine mais surtout ou sanglier sauvage aussi ouais c'est possible mais surtout j'ai le coup mortel pour le chevalier de Sintra vu que Roche n'est pas là c'était prévu ah ça aussi ça aussi c'est une technique pour gagner ok on a allez double charge pour oh non bah tant que j'ai tant que j'ai la possibilité d'économiser une charge je vais le faire je pense ouais il aurait pu balancer ses charges mais après effectivement s'il a le sanglier des mers peut-être qu'il veut les retenir donc plus en fait plus je mettrai de cible plus je mettrai de cible pour lui pire ce sera pour moi en fait sauf que à un moment je serais obligé de les jouer quand même mes commandos s'il n'a pas tué les signes tout de suite et tu n'auras pas après ce serait étonnant quand même ouais j'aurais je sais pas j'hésite à utiliser les signes le plus vite possible vraiment écoute merci ça m'étonne qu'il ait pas tué ce signe il s'est dit bon ça fait plus deux points avec avec le chevalier de Sintra bon bah voilà le chevalier de Sintra qui a eu le coup mortel mais qui n'a pas survécu mais ça ça me fait vraiment peur mais du coup il me reste il me restera trois charges je vais les sortir comme ça on n'est pas embêté de toute façon gloire éphémère pour lui effectivement c'est vrai que j'ai un chaman ouais ouais pour le saignement première manche il aurait été utile ouais parce qu'en fait ouais ouais ouf voilà c'est pour ça que j'ai hésité quand même c'est pas gagné c'est un matchup un peu particulier en plus il en petit malin petit malin ouais tant pis ouf après s'il a même des mentors de l'école du sorceleur de l'école de l'ours pardon l'école du sorceleur oui lequel je veux bien je veux bien qu'il soit pas très nombreux mais quand même il n'y en a pas qu'un ouais les mentors ils font mal aussi quand même évidemment on a un très bon matchup ça fait plaisir oh non on va se faire dégommer ça va être horrible aïe 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 ah peut-être tir vie il sera pas très fort mais ce sera déjà ça de pris je vais même pas sortir plus d'unités là bref c'est trop bizarre bah pourquoi j'ai pas tué désolé non mais c'est je le provoque j'ai fait exprès j'ai fait exprès de perdre un point non j'ai vu un mec avec un arc je me dis c'est le c'est le chasseur brogvar donc il faut le tuer c'est pas le chasseur brogvar ouf 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 hey cool merci ouais je sais pas si on verra tir vie bon en tout cas c'est un deck que j'ai jamais croisé enfin je crois ah oui bah oui il a sûrement la muselière de Vigo ouais je me doutais bien que t'étais là bon je je présume je présume qu'il a le sanglier des mers effectivement donc il faut donc attendez donc t'es à 3 je descends est-ce que je le tue je descends à 3 il me fait descendre à 4 mais vu qu'il me donne la j'ai baigné ouais ça devrait passer ouais je perds je perds peut-être moins de points si je le boost une deuxième fois ouais attends ouais tant pis je perds peut-être un peu moins de points j'étais en train de me dire est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de garder une charge pour soigner une unité endommagée ça doit faire ouf ouais vraiment bon vu qu'il y a sanglier des mers je vais mettre une seule unité sur le champ de bataille je te purifie oh sirène assourdissante il y a beaucoup de huns quand même je sais pas si son son sanglier des mers va faire tant de dégâts que ça va faire mal quand même ça fait beaucoup ça fait beaucoup ouais skellish quoi mais mince il y a vraiment il y a vraiment que moi que ça arrive je joue commando et je tombe sur le matchup qu'on a quasiment jamais enfin le l'archétype qu'on a quasiment jamais qui va se réjouir d'avoir plein d'unités en face jamais de la vie on le voit ça dernière fois que je suis tombé sur un deck comme ça c'était évidemment quand je joue commando vous savez quoi non attendez c'était que notre première partie avec les commandos ouais non ce serait un peu abusé qu'on s'arrête maintenant avec ce deck on va s'en faire encore deux je pense et après on se quittera ça fera un petit live on fait des lives et c'est court en général et vu que ça s'est bien passé on va rester sur de bonnes notes voilà bon j'ai quand même remis les VOD d'hier mais hier j'étais pas non quand j'ai fini les lives j'étais pas content enfin c'est tout le deuxième bon pour contre du tout du coup la question se pose est-ce que c'était une manche avec bannière brune finalement bienvenue Smogo de façon officielle désormais avec ma super alerte j'adore cette alerte un peu de sérieux mais cette main est excellente oui alors il reste deux cartes or dans le deck ah en revanche ce que je peux faire c'est bizarre comme animation pourquoi ma pièce était grisée donc ça c'est la manche de Foltest salut colonel Choupette oui la forme cette fois 6 cartes crime ah mais Foltest est mort là la Foltest il est la Foltest est dead du coup Nathalie se gelait pour quoi ok ah c'était entre 6 et 10 c'est ça entre 1 et 10 il y avait une chance sur 2 pour qu'il meure je suis dégoûté quoi bah super avec ce deck non j'ai pas de défenseur pour ce deck là c'est vrai que ce serait bien non mais c'est ma version j'ai un chevalier de Sintra aussi ok stratégie alternative alors est-ce que j'aurais dû jouer Mev écoutez y'en a marre ah oui c'est vrai qu'ils ont ils sont plus ils ont plus l'intimidation oui oui le chevalier c'est le chevalier c'est pour mettre en place Roche parce qu'il fait deux points de dégâts le chevalier ça peut dépanner voilà je contrôle la situation je vais peut-être trop mal la jouer cette partie là c'est une manche pour Mev j'ai la cible pour Roche demain sera un autre jour demain sera un autre jour si tu fais rien qu'est-ce qu'ils ont pour les grosses unités déjà ah ils ont duel ouais enfin ils ont la rixe de taverne si je veux la booster j'ai les gardes de Radovide j'ai aussi le décret royal mais j'ai pas envie de le dépenser trop vite quand même après j'ai pas beaucoup d'occasion de jouer des éclaireurs pour copier mes commandos donc je sais pas si ouais peu importe où je le joue en fait je vais me le jouer là dépêche oh la vache triste qui est lente oui ça va je peux encore en copier deux si jamais j'ai envie ouais voilà quand même folle test sur le roue de la fortune terrible voilà et on la déclenche quand même mev on la déclenche Ça ne me coûterait pas grand chose de jouer le premier assou amphibie. C'est dommage qu'il n'y ait pas un autre garde royal dans le deck. Le chevalier de Sintra sera-t-il l'élu ? Moi j'y crois en fait. C'est disons la carte la moins importante du deck. Donc limite si je le sors du deck avec l'asso amphibie, déjà je plioche l'asso amphibie pour la suite. Et j'ai potentiellement de meilleures cartes derrière. A condition que le garde de Sintra n'ait pas trop loin. Est-ce que je suis pressé de quitter la manche ? Non, moi je suis pas pressé. Ça peut... Moi je peux attendre. Vas-y joue tes cartes. Procurez-vous cette plage dans le fondement ! mhm 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 je réfléchis je crois que c'est le moment de jouer paveta je ne peux pas ils sont pas nombreux quand même ça reste bizarre quand même à la rigueur ouais ça m'arrangerait bien d'en piocher un dans la main comme ça avec l'assaut amphibie je peux aller chercher un éclaireur donc c'est bien d'avoir fait ça tout de suite là il est en train de balancer bah des cartes on aura pas le coup mortel avec le chevalier de cintra c'est triste mais le rêve le rêve n'est pas là quoi c'est le coeur qui prend la tondeuse ouais ouais c'est ça ouais zzzzzzzzzz Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la foreuse qui existe. C'est vrai qu'il y a surin qui existe aussi. Je vous avoue que là, je fais un petit peu ma vie de mon côté. Du coup, c'est pas très malin. Allez. Chevalier de Sintra ! En avant ! Quoi ? Tu l'as pas tué, c'est pas grave. C'est le corps que je pense que je vais le garder pour la fin. Après, s'il joue la foreuse maintenant, peut-être que... Peut-être. Ah mince, j'ai perdu ma carte. Je suis tombé à 16. Moi, je serai un. Pourquoi pas tuer Jacques ? Mais j'ai peur qu'il s'en sorte sans jouer la foreuse. Ça creuserait l'écart, mais je pense qu'il pourrait s'en sortir sans la foreuse. Ouais, j'aurais pu creuser l'écart, c'est alors que c'est lui qui a une foreuse. C'est l'impression que je veux pas jouer à Dahlia, je peux pas la jouer en plus. Enfin, si je peux, mais pour 3 points, quoi. Alors, on a que des bonnes nouvelles. Pour l'instant. On pourra pas faire beaucoup mieux, je pense. On a accès... Oh, attendez. Dahlia est vachement bizarre, là, à cause de ça. Dahlia est trop bizarre. Pour l'aide de siège, peut-être ? Pourquoi pas ? Allez, go. J'ai peur de piocher, genre un deuxième commando, ce qui serait pas terrible. Donc le forgeron, bon... On va le laisser tranquille, ce pauvre malheureux. Ok. Ouais, les lignes, les lignes, les lignes. J'aurais peut-être dû jouer à Dahlia, ici, peut-être. J'aurais dû, ouais. Ça me ferait une place en plus pour les strips bleus. Enfin, les commandos. Attendez, il y a une question qui se pose, quand même. Parce que s'il y a la foreuse... S'il y a la foreuse, il peut détruire mes... Mes commandos. Douze. Sauf qu'il y faudra... Quoi qu'il arrive, il lui faudra dépenser deux fois des piastres. Pour tuer chaque... Chaque commando. Donc chaque commando vaut deux piastres. Ouais, mais six. Ouais, mais il a pas assez de piastres, là, pour l'instant. La foreuse lui donne une piastre. Aïe. La foreuse lui donne une piastre. En fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut que j'utilise une charge. Une charge de meneur sur... Sur un commando. Enfin, sur ce commando, là. Je pense que j'ai pas le choix. Ah, il y a plus ces piastres, par contre. Donc ça veut dire que là, je peux le jouer sans craindre qu'il passe... De vie à trépas. Donc le rêve est peut-être sauf. Ah oui, mais il faut qu'il en tue que deux. Ah oui, mince, il n'y en a que deux qui ont une capacité d'ordre. Là, s'il joue la foreuse. Et qu'il tue ces deux-là. Je suis dégoûté. Je l'améliore quand même. Je l'améliore quand même. Parce que... Avec la foreuse, il aurait pu en tuer quand même. Ça aurait été... J'aurais bien dit m'avoir deux charges pour Selkirk. La prochaine fois, ce sera personnel ! Et Surin, quand même, ouh ! Énerver le monsieur, hein. Et c'est là qu'il a pas du tout la foreuse. C'est peut-être pour ça qu'il dépense ses piastres avec Surin. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas relevé. Donc, peut-être que j'aurais... À ce moment-là, j'aurais joué Selkirk plus tôt, probablement. Pour tuer Surin. Je pense que la réalisation est venue un peu trop tard. Voilà, il fait ça au cas... Dans le cas où j'aurais effectivement autre chose pour... Pour générer d'autres commandos. Alors, est-ce que je peux tuer Surin ? Je crois pas du tout. Nope. C'est le Kirk... C'est le Kirk bof, hein. Ah non, c'est Gord ! Ah, mince ! Donc, j'aurais totalement dû tuer Surin bien plus vite que ça. Ha ! Dommage. Ça, ça m'arrive souvent... D'attendre une carte. Du coup, de jouer en conséquence pour peut-être anticiper la carte. Mais du coup... Je joue pas de façon optimisée pour la situation en cours. Du coup, bah en fait, même s'il avait eu... C'est mieux de te rendre tout de suite ! Oh, Triss contre Yennefer. Je pense que même s'il avait eu la Foros, j'aurais perdu quand même. Bah, la preuve, j'ai perdu. Ok. Ça, c'est une manche à commando. Non. Est-ce que c'est une manche à bannir Brune ? Alors, c'est quoi en face comme deck ? Ah ! Paye-moi avec l'or, ou je te coupe les bouffes ! Je crois qu'il veut gagner la première manche, je crois que c'est clair ! Ok, ok, ça va, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Du coup, ça me laisse pas beaucoup l'occasion, si je veux me casser vite, ça me laisse pas beaucoup l'occasion de développer mes trucs. Faudrait que je les joue tout de suite mes commandos, alors. Peut-être qu'il tuera le deuxième. Mais mon objectif n'est absolument pas de gagner cette manche-là, pour l'instant. Par exemple, le folle test, je vais probablement pas le jouer. Oui, ça m'a l'air clair, il veut gagner la première manche. 3 points par tour, la vache. Alors du coup, j'ai envie de jouer Adalia avec le décret royal, mais est-ce que... Adalia pour copier un éclaireur, justement. Je le fais, tant pis. Vu que c'est pas une manche à jouer folle test, je m'en fiche un peu. Je dis ce que vous avez là. Je le fais. Je le fais quand même. Est-ce que c'est une manche à Mev ? Une manche à jouer Mev. Je crois que c'est un peu tard pour la jouer. Il a joué que des bronze à 5, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Que des bronze à 5, mais il a... Ouais, il a utilisé sa charge de meneur, quoi. C'est peut-être une manche... Ouais, mais du coup, Mev... Mev, elle reste un peu bizarre dans ce deck quand même. On n'a pas beaucoup de moyens de l'améliorer. Ah oui, Shaman, oui. J'avoue. Il y a peut-être un deuxième verrou, mais ouais. Tellement. Si, je crois que ça suffirait, hein, Shaman, pour finir. Le ciel s'obscurcit au-dessus de la Temeria. Ouais, ça suffirait largement. Donc j'en ai deux, c'est ça. Donc j'ai 8 points qui m'attendent. Non, je n'en ai qu'un seul. Bah non, je n'en ai qu'un. Enfin, ça reste 8 points avec le Shaman, quoi. Ok. No fun allowed. Yay. Ça pouvait être une manche pour Mev. Du coup, ça va rendre la partie tellement plus compliquée. J'ai envie de me casser tout de suite. Ouais, il doit jouer les deux, ouais. Il doit jouer Margarita aussi. Margarita coûte moins cher, je crois. Ou pareil. Non, peut-être moins cher, Margarita. Non, je vais me casser. C'est le même prix ? Non, il doit jouer les deux, alors. On a fait quelques commandos, il a joué son meneur. Bon. Oui, oui, oui. Intéressant tout ça. Oui, d'abord ça quand même. Eh 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 eh. Double écureuil. Vraiment ? On en est là quoi, double écureuil. Quand même. Vite, avant qu'il fabrique une copie d'un écureuil. Est-ce que renfort ça marche sur les écureuils ? Je sais plus. Je l'ai pas dans ce deck, renfort. Je crois que ça marche, renfort, sur les cartes bronze neutres. C'est pas limité qu'au Royaume du Nord. Il doit cibler les decks tribulos c'est possible hein, parce qu'à ce niveau là ouais. La manchoire va être assez rock'n'roll quand même. Ok. J'ai eu un peu peur parce que j'ai passé et je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien plus de points que lui ? Parce que j'ai déjà fait ça une fois. J'étais en mode, ouais c'est bon je peux passer à égalité dans cette manche là, du coup j'ai perdu. Ah, c'est dommage. Si je peux trouver les strips bleus quand même. Je peux trouver roche. Même une strip bleue ça va. Du coup j'aurais peut-être pas dû lâcher ce gars là, ouais. Ah, du coup les bannières brunes. C'est une manche à folle test hein. Bon, tant pis. C'est une manche à folle test et folle test on va s'en servir pour euh... Ouh là là. Ah attendez, parce qu'il faut que je joue Mev juste après. Je voudrais que... On va tenter de déclencher Mev trois fois, vous voyez. Et si Mev est verrouillé on a folle test, c'est pas grave. Ce serait bien qu'on l'utilise lui pour euh... Alors attendez. Strive-le plutôt là. Je le fais. Parce que pour l'activer trois fois, si jamais je l'améliore assez. Il faut que je la joue, enfin il aurait fallu que je la joue au plus tard le tour d'après. Donc là je la joue, je l'active pas. Je laisse mon adversaire faire ses trucs. Et si j'arrive à l'améliorer... Oh non ! Quel dommage ! Donc on pourra l'activer deux fois. Ouais c'est le même prix. Donc on va la laisser verrouiller pour l'instant, ça presse pas. Ah par contre elle a pas son point d'armure supplémentaire. Ok. Après avoir rencontré Monsieur Record, l'adversaire va inclure un éboulement de bécaire et un troisième verrou. Tu disais quoi ? Pardon ? Un troisième quoi ? What ? Je crois qu'il a pas assez de verrou pour ce qui va lui arriver. Hein ? Je crois qu'il va souffrir. Je suis pas sûr. Attends, double écureuil, triple verrou, je pense qu'il a dû avoir un traumatisme lui. Est-ce que ça presse... Ça presse et pas ça en vérité ? Euh... Non mais je peux la... je peux la déverrouiller... Donc en fait... Je crois que je peux la déverrouiller au tour d'après. Enfin pas celui-là mais encore celui d'après. Attendez comme... On va pas pouvoir générer trop de commandos. Donc est-ce qu'Egmund serait pas euh... C'est un défi genre qu'écureuil du voyage. Ah ouais. Bah alors c'est un défi caché parce que moi je l'ai pas. Mais ça doit être ça ouais. C'est la seule explication possible. Sorceleur. D'accord. En vérité Foltest... Il peut générer 4 unités. Donc je peux le jouer jusqu'à 4 tours avant la fin. Donc en vérité pour avoir plus de points faut jouer Egmund. Alors après Mev... Si je la booste trop ça peut se retourner contre moi aussi. Ah bah le chaman Mev il arrive hein. Eh du coup Charge Débridé c'est... C'est... C'est une petite carte mais c'est pas une si mauvaise carte. Dans cette situation là. Grimper c'est facile. Descendre c'est une autre victoire. Attention rip. On la booste pas trop quand même. Coucou. Hi. Donc j'ai pas pu la déclencher 3 fois donc je précise pour... Pour tout le monde en fait. Que je pouvais pas la déverrouiller et l'améliorer dans le même tour. Sans utiliser de charge de meneur. Sauf que les charges de meneur je veux les garder quand même. Là j'ai tout juste ce qu'il me faut pour Celtkirk. C'est vrai qu'il faudrait que je pense quand même à l'utiliser Celtkirk. Et ce truc là aussi ouais. Je pense que je vais l'utiliser juste après. C'est vrai. Ah ça trash talk. Ils sont où les points d'adversaire là ? Je les vois pas là. Non ? Oh ouh. Oh dans... Dans encore un tour mec. T'as un igni mais parfait. Il pouvait pas mettre de luck et des points ouais. Ouais. C'est une... C'est une solution très temporaire ça quand même ouais. Il a encore 4 points avec le sorceur de col du griffon. Il en a encore 4 aussi avec... Les chevaliers et daniens. J'crois que c'est le moment de tuer hein. Ouais. Je lui vois un point de plus. J'ai pas de chevalier donc en fait la vitalité on s'en fiche. Ouais. Attendez j'ai fait quoi déjà ? Oh no ! Faut que j'utilise Eggmund tout de suite. J'ai pas vu. C'est Eggmund qui... Je copie des chamans depuis tout à l'heure. Oups. 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 Désolé. J'avais pas vu. Oh l'erreur. J'ai pas vu. Au secours. Oh ok. Ouais. Ouais ça va. Écœuré contre un chaman ça se tient. ce moment quoi je me dis mais mince mais ils sont où là les commandos j'ai pas remarqué les chamanes il fallait que je joue le chaman là plutôt ou que je le joue sur une autre ligne peu importe mais grosse erreur quoi ah la la kev le boulet mais oui voilà c'est dans le cas où il y avait d'autres loques j'ai copié des chamanes quoi au secours donc lui il faut pas que je le joue là je me disais ça justement lui il faut le jouer absolument devant bouchez pas trop on va faire ça oui parce qu'en plus je copie déjà le commando est-ce que je l'invoque oui je peux l'invoquer donc si jamais je booste quelqu'un avec la charge débridée c'est soit une carte hors soit l'un des commandos des commandos bronze leo sa dernière carte peut-être ah et puis en plus ouais c'est bien d'avoir un ah oui mince c'est un chevalier pardon c'est le kirk c'est le kirk qui pleure ah mais j'ai pas de chevalier whoops donc fallait que je joue ça plus tôt donc j'aurais dû inverser les deux dernières cartes il redonne peut-être pour la dernière carte finalement rogner oh c'est beaucoup quand même ouais bon il y a un petit raté on aurait pu avoir quelques commandos en plus je crois qu'on en a perdu qu'un en fait on a mis Foltest assez tôt sur le champ de bataille prochaine extension je vois toutes les copies de votre chaman depuis votre deck ouais ça peut être une quête ah non pas une quête ça peut donner des trucs cools genre tu joues tu joues neuf cartes c'est dans Thronebreaker que t'as des mécaniques un peu comme ça avec avec les tambours témériens notamment genre t'as plein de tambours témériens tu joues bon si t'as pas joué à Thronebreaker tu sais pas de quoi je parle mais on pouvait en gros on pouvait jouer des cartes avec des cartes bref il y avait un ordre sur les tambours témériens qui permettait de jouer des unités ils avaient plusieurs plusieurs tambours et que t'avais Reynard Reynard dans Thronebreaker il réinitialisait les ordres des unités qui n'en avaient plus et donc on pouvait boom à nouveau rejouer des cartes il y avait aussi un combo qui était pas mal aussi à ce niveau là c'était Rella et Xavier voilà il y avait des trucs assez fun dans Thronebreaker mais pour le multijoueur c'est peut-être un peu pété quand même après jouer que des chamanes ça a ses limites c'est rigolo mais ça a ses limites ils ont purifié à coup d'unités qui ont 4 de force après ça invoque plusieurs unités qui ont 4 de force il serait un peu craqué le chaman s'il y avait ça alors c'est jouer toutes les copies en plus ce que t'as dit c'est même pas invoquer les copies c'est jouer toutes les copies ah du coup pour les boucliers ouais là dans ce matchup là c'est vraiment immonde parce que je lui pète tous ses boucliers donc non pour la prochaine extension faudrait éviter ça quand même mais ce serait rigolo quand même enfin pas pour certains bon bah ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui donc YouTube enfin une vraie VOD que je vais pas couper enfin que je vais pas découper pour mettre que les moments qui m'arrangent bien mais voilà bisous YouTube à la prochaine sur Gwent et sur d'autres jeux ouais je suis bien sur le bon bouton bye